Madame Le Bâtonnier, chère Marie-Aimée, je cherchais de qui vous parliez à l'instant. Et lorsque vous m'avez proposé d'être le parrain de cette promotion, j'ai été envahi de vanité. Et puis, je me suis dégonflé assez vite en me disant que c'était quand même un truc qu'on ne proposait pas à des jeunes gens. Et en effet, j'ai prêté serment il y a assez longtemps. Mais enfin, ce n'était pas non plus au temps de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et c'est pourquoi ce que j'ai connu à l'époque peut peut-être vous intéresser. D'abord, il n'y avait pas l'école du barreau. On sortait de la faculté, on passait l'examen d'avocat et on devenait avocat stagiaire. Ce que vous allez apprendre au sein de cette nouvelle école du barreau, on était censé l'apprendre auprès d'un patron. La profession était essentiellement masculine. Les choses changent. L'avocat n'était qu'un plaideur. Les conclusions étaient extrêmement brèves. On évitait de développer tous les moyens qu'on reprendrait devant le juge pour surprendre au dernier moment son adversaire. les avocats d'affaires étaient considérés comme des gens peu scrupuleux. Et puis, un certain nombre d'avocats sous la présidence du bâtonnier du Grand-Rue, il y a très longtemps, à la fin des années 60, se sont réunis et ont dit qu'il faut faire évoluer tout ça. Il souhaitait que l'avocat s'ouvre à d'autres disciplines, ne soit plus seulement un homme de contentieux, pénètre les entreprises, soit consulté par elles et ait un rôle plus important dans la cité. Les idées ont progressé et puis en 1991, ceux qu'on appelait les conseils juridiques, c'était des juristes spécialisés dans le conseil et la rédaction d'actes, ont été fusionnés avec la profession d'avocat. C'est ce que souhaitait la profession. Elle aurait pu faire un autre choix. Elle aurait pu, comme les Anglais, décider qu'il existait d'un côté des avocats des avocats plaidants et qui ne faisaient que plaider et qu'il existait par ailleurs des avocats conseils qui intervenaient en droit des affaires. Ce n'est pas le choix qui a été fait et cette idée très, très ambitieuse a mis quand même un certain temps à progresser dans la réalité et dans les esprits. parce que certains de nos confrères continuaient à être attachés aux traditions que je vous décrivais en introduction et considéraient au fond que c'était perdre de leur honneur, de leur légitimité que de s'introduire dans ce qu'on appelle le droit des affaires. Donc, les choses ont progressé difficilement, d'autant plus que de nouvelles spécialités sont apparues et que l'on vous demande aux uns et aux autres d'être de plus en plus spécialisés. Je crois savoir d'ailleurs que d'ores et déjà certains d'entre vous veulent s'orienter vers le droit pénal, d'autres vers le droit des affaires, le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit de l'environnement. Mais alors, on peut se demander deux choses. D'abord, est-ce que cette spécialisation, cette hyper spécialisation est une bonne chose ? Ma réponse est que non. Certes, il faut que vous vous spécialisiez, mais il faut que vous soyez ouvert à d'autres disciplines parce qu'au fond, un bon avocat, c'est un avocat qui ne laisse pas échapper un problème. Il faut déterminer les difficultés, les problèmes qui vont se soulever au cours de l'affaire que vous aurez à traiter. Et pour ce faire, il faut connaître un peu, si vous faites du droit des affaires, il faut connaître un peu le droit de la concurrence, il faut avoir une idée du droit fiscal. et lorsque le problème est débusqué, parce que vous constituerez une équipe avec certains de vos amis, certains confrères, vous trouverez auprès d'eux la réponse qui se pose à la question que vous vous êtes posée. Et puis, la deuxième observation, c'est que il peut se demander s'il existe quelque chose de commun entre l'associé d'un de nos participants à cette réunion, Éric Dupond-Moretti, vous le connaissez, et un avocat d'affaires. Y a-t-il quelque chose qui les unit ? Oui. Ils sont avocats, c'est-à-dire que l'intérêt de leurs clients passe avant toute autre chose, passe avant leur intérêt personnel, passe avant l'intérêt d'autres clients, passe avant l'intérêt de leur famille, et c'est au fond le pilier de cette déontologie que vous abordiez tout à l'heure, Madame Le Bâtonnier, nous sommes au service du client, et comme vous le soulignez, pour être bien au service du client, eh bien, il faut avoir vis-à-vis de lui une certaine indépendance. Quand on plaide ou quand on le conseille, les vieux avocats ne peuvent pas éviter d'évoquer des anecdotes personnelles. « J'étais à peine plus âgé que vous, commis pour défendre un jeune homme qui s'était enfui alors qu'il venait de voler une voiture, il est rattrapé par la police, je suis désigné pour le défendre, je vais le voir en prison, et il me dit « C'est pas moi ». « C'est qui ? » « Oh, ça m'embête de vous le dire, j'insiste. » « C'est mon cousin. » « Bon. » Alors, on va le faire interroger par le tribunal. « Non, ça m'embête, mais je pourrais vous donner deux photos, une photo de moi, une photo de mon cousin, puis je vous le montrerez au président du tribunal et il verra comment on se ressemble. » J'étais très jeune, je lui dis « Bon, vous avez une photo de votre cousin ? » « Non, mais je peux vous donner deux photos de moi, vous direz au président qu'il y a mon cousin et moi. » Faisant déjà preuve d'indépendance, je n'ai pas adopté ce système de défense. Mais, cette indépendance, il faudra aussi que vous la montriez en droit des affaires. Lorsque vous allez conseiller un client, vous lui devez la meilleure recommandation et il vous faudra sans doute parfois plaider contre lui, le convaincre d'abandonner des exigences qui lui paraissent tout à fait légitimes pour parvenir à une solution raisonnable. et ne perdez jamais cela de vue, une bonne solution négociée est une solution qui préserve l'honneur et les intérêts de chacune des parties. Si la solution, grâce à votre talent, est trop favorable à votre client, elle sera fragile, elle sera remise en cause et donc essayez toujours d'être raisonnable. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas apprécier les rapports de force, bénéficier de la position de votre client si elle est meilleure, mais les anciens avocats n'envisageaient pas de solution en dehors du procès. Il était impossible avec certains avocats que votre père, cher Basile, a connus, il était impossible de trouver une solution négociée avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient je vais aller plaider mon affaire et puis au juge de se débrouiller avec. Une façon de se déresponsabiliser. Si vous faites du droit des affaires, il faut adopter un comportement tout à fait différent et prendre la responsabilité de conduire votre client à comprendre quel est l'intérêt de l'opération qui concilie son intérêt et celui de l'autre partie. Alors, aujourd'hui, heureusement, les choses évoluent et vous allez vous porter un grand changement. Ce matin, c'est... porter ce matin dans les échos un article dont le titre est le suivant. Y aura-t-il encore des emplois juridiques dans dix ans ? Et c'est peut-être une inquiétude que vous avez. On nous dit que le numérique est une aide à l'exercice de notre profession, mais aussi une menace. Alors, il y a quelque temps, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Siliconie, un grand mathématicien. vous savez, il a toujours une redingote et une araignée à son veston. Il a été chargé d'une commission sur l'avenir de l'économie au regard de l'émergence du numérique. Je lui ai demandé si les professions juridiques étaient menacées. Il m'a dit, après avoir réfléchi, que c'était certainement la profession la moins menacée. Certains vont se dire, oui, les moins menacés, mais néanmoins, les algorithmes, les robots vont remplacer les avocats dans certaines tâches. Et tout à l'heure, Madame le Bâtonnier, vous avez parlé de la formation de nos élèves au due diligence et à ce genre d'exercice. On nous dit, les robots vont pouvoir le faire à la place des jeunes avocats. Mais alors, les cabinets vont se heurter à un problème. C'est que ce qu'on demandera à l'avenir aux avocats, c'est d'avoir justement de la distance, du jugement, de la hauteur, de l'expérience. Et ça, ils ne pourront l'acquérir qu'en accomplissant ces tâches qui paraissent un peu fastidieuses. Et donc, les robots ne pourront pas remplacer les jeunes collaborateurs. Deuxième observation. Aujourd'hui, si l'on veut mener de grandes affaires, on se dit qu'il faut être dans un grand cabinet. Nombreux, international. Cela, à l'avenir, ne sera peut-être plus vrai, puisque justement, l'intelligence artificielle, les robots, les algorithmes permettront à de petites structures de bénéficier de toutes les informations dont les grands cabinets ont aujourd'hui le monopole. Donc, j'aimerais, au fond, être à votre place parce que je pense que l'avenir est peut-être plus intéressant que le passé. Alors, pour que l'avenir reste aussi intéressant, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Le Bâtonnier, il faut que les avocats et les autres professions du droit collaborent davantage, car les stratifications de ces professions ont justement ralenti leur modernisation. Et la première profession avec laquelle nous avons à travailler, ce sont en effet les magistrats. on ne peut pas bien défendre un client, on ne peut pas bien plaider si on ne respecte pas la justice qui s'incarne dans les magistrats, donc si on n'a pas de respect pour les magistrats. Mais, vous devez vous faire respecter par les magistrats. En ce moment, les tensions sont un peu grandes, beaucoup oeuvrent pour améliorer la situation, mais il faut que les magistrats respectent la défense comme la défense respecte la magistrature. à chacun de trouver son moyen de se faire respecter. Dupond-Moretti, dont on parlait tout à l'heure, le fait avec force, vigueur, violence. D'autres le feront avec des moyens différents. L'objectif est toujours le même, convaincre. il ne sert à rien d'essayer de mimer des avocats que vous admirez, mais qui ont une personnalité différente de la vôtre. Comme disait mon idole intellectuelle Loana, il faut rester soi-même. La collaboration avec les autres professions du droit est aussi indispensable. C'est une banalité. Le droit envahit aujourd'hui totalement notre société. Donc, contrairement au titre imbécile de cet article, il est évident que les juristes ont un grand avenir. mais il ne suffit pas d'être un technicien. Le droit justement vous donne l'obligation de vous introduire dans les affaires de la cité. Aux Etats-Unis, 80% des grands patrons de sociétés viennent d'écoles de droit. L'industrie française, pour résumer, s'est bâtie d'abord avec des ingénieurs, puis avec des financiers, le monde et le tour des juristes est venu. Alors, vous vous destinez à la profession d'avocat. Les statistiques démontrent qu'un certain nombre d'entre vous quitteront le métier. faut-il s'en attrister ? Je ne pense pas puisque ceux qui quitteront la profession vont diffuser notre déontologie, notre manière de travailler, de travailler, l'importance du droit. À une époque, j'avais engagé trois collaborateurs. Ils avaient le même âge, la même taille, le même profil. Antonin, Hugo et Victor. Aujourd'hui, Antonin est devenu un grand avocat pénaliste, Victor est banquier et Hugo est mon associé. Et tous les trois ont une belle vie, une belle carrière et donc celui qui est en droit des affaires, qui est devenu banquier, a réussi à s'imposer grâce à sa façon de travailler, à sa rigueur intellectuelle et éthique. Alors, il faut bien un moment que les avocats s'interrompent quand ils parlent. Le moment est venu, est au fond assez curieux, cher Marie-Aimée, que vous m'ayez proposé d'être le parrain de cette promotion parce que jusqu'il y a peu, j'étais absolument hostile à l'école du barreau. Je pensais qu'il fallait la supprimer. Puis les choses ont progressivement évolué et en vous entendant là, je me dis qu'au fond, j'aimerais être l'un des étudiants de votre école. Vous avez vraiment avec nos confrères mis en place une véritable révolution qui répond à toutes les questions, à toutes les critiques que j'ai pu entendre. Vous allez en effet former des jeunes gens et des jeunes filles qui seront en mesure tout de suite d'apporter une aide importante aux cabinets avec lesquels ils collaboreront et ils seront en mesure aussi, s'ils le souhaitent, de s'installer, de s'associer et de pratiquer ce merveilleux métier que vous serez fiers d'exercer. Alors, est-ce que la responsabilité d'un parrain se limite à une intervention ? Sans doute pas, c'est d'ailleurs ce que Don Corleone nous apprend. Je suis à votre disposition, à votre service tout au long de vos études. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, je vous suggère l'association des étudiants lorsqu'elle sera formée de prendre contact et que nous établissions une certaine fréquence de réunion au cours desquelles vous me ferez part de vos réflexions, de vos critiques et si elles me paraissent fondées, je les transmettrai. Mais encore, bravo d'avoir réussi d'être aussi savant, vous pouvez être fiers et heureux de rentrer dans cette nouvelle école du barreau rénové et qui me paraît vraiment magnifique. Merci. Applaudissements Merci.